Bonjour et bienvenue dans l'épisode de 29 de la saison 1 des Dessongetés. Une petite émission de jeux de rôle qui se joue dans un univers original dans lequel sont plongés 4 joueurs n'ayant jamais joué ensemble auparavant. Nous avons dépassé les 4000 heures de visionnement sur notre chaîne. Outre le fait que ce nombre est impressionnant, c'est une étape car cela signifie que nous avons rempli le premier critère pour devenir partenaire YouTube et pouvoir avoir accès à la monétisation et à l'espace communautaire dédié. Le second critère, ce sont les 1000 abonnés. Donc, je ne sais pas si nous l'avons atteint à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, mais si ce n'est pas le cas, et même si c'est le cas d'ailleurs, pensez à partager cette série à vos amis, qu'ils soient joueurs de JDR ou non. Après tout, ça peut être l'occasion pour eux de découvrir ce loisir et pour vous de partager ce loisir et de les y initier. Autre annonce, le live de fin de saison aura lieu le lundi 28 juin à 19h sur la chaîne YouTube et peut-être également sur la chaîne Twitch. C'est encore en cours de réflexion technique. Vous aurez une petite vidéo qui sortira sur la chaîne en tout début juin pour vous faire le topo global sur ce qui sera à venir pour ce live et les détails techniques. En attendant, likez, commentez, partagez, ça nous aide toujours énormément. Et enfin, si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner. Et puis, cochez cette petite cloche aussi. Les aventuriers se sont introduits dans le manoir des Haubeshad. Après avoir parcouru tout le rez-de-chaussée en catimini et s'être méfiés d'un piano et d'une vieille pendule, nos quatre héros ont constaté que le manoir était hanté par les ancêtres d'Elvin Haubeshad. Poursuivant leur exploration, ils ont découvert une pièce macabre présentant encore des traces d'une lutte passée et meurtrière. Sous-titrage ST' 501 Donc c'est la langue du premier âge. Malheureusement, vous n'êtes pas lettré dans cette langue-là ou du moins vous n'avez pas de connaissances suffisantes pour pouvoir décrypter ce qu'il est écrit sur ce parchemin. Il y a quelques bribes de mots qui vous parlent grossièrement. Voilà, vous voyez, à tel endroit, ouais, alors là, ça a l'air de parler d'un symptôme, peut-être. À tel autre endroit, je crois qu'il y a une notion de repos. Et là, je crois qu'il y a un rituel qui est mis comme nom. Mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, grosso modo, c'est l'essentiel de ce que vous arrivez à décrypter. Et effectivement, à côté de ça, il y a un crâne humain. Qui adhérent en anthropologie ? Tu sais, on sort d'une pièce avec littéralement un fantôme qui nous a parlé. Donc bon, un crâne... Oui, au moins, il est concret. On n'est plus à ça près. En fait, je n'irai pas jusqu'à dire ça. C'est-à-dire que toi, ça t'a déjà mis dans un état de choc le fantôme de ton côté, Eldebaft. Ce qui fait que la vue ne serait-ce que d'un crâne, peut-être la goutte d'eau pour faire déborder le vase de ton côté. Je suis plus à fleur de peau, oui. C'est plutôt à fleur de peau, là. Bon, je ne touche pas à ce crâne, moi. Moi aussi, j'étais extraillé, en vrai. J'étais extraillé de voir si je peux repérer quoi que ce soit au niveau des civils qu'il aurait pu subir, ce genre de truc. Ok, donc un jet de... Enfin, soit un jet de premier secours, soit un jet de perception. Oh, on se demande lequel je vais utiliser. Il y a assez peu de suspense, perception. Celui à plus 16 ou celui à plus 2 ? Oh, vraiment ? Chois difficile, choix difficile. Donc, perception, perception, tu remarques que ce crâne, il a dû être préparé par une personne qui n'est pas expérimentée dans le fait de la préparation des corps, en l'occurrence, parce qu'il y a la partie où le cou a été tranché, la partie de la colonne vertébrale est un peu de biais, ce qui fait qu'il est légèrement bancal. Donc, tu vois du coup que ça a été même cisaillé avec difficulté. Et tu vois également qu'à l'arrière du crâne, il y a un renfoncement assez sinistre qui te semble potentiellement être la cause de la mort, à moins que ça n'ait été perpétré après la mort du sujet. Est-ce que quelqu'un a des connaissances en démonologie ou invocation, truc truc rituelique ? Bien sûr. Ah, parfait. Ah, bah ça c'est cool. Parce que comme ça, on va pouvoir avancer. Et non. Le bon naïf, tu sais. Malheureusement, non. Personne n'a de rennes en démonologie. Voilà, ouais. Bon, on kippe, on bouge. Franchement, ouais. Faut nous indiquer ce qui s'y trame ou pas ? Alors, vous avez de nouveau les bruits de la porte de la chambre qui tentent de s'ouvrir. Et quelle était ta question de ton côté, Mayal ? De quitter la pièce. Oui, mais vous pouvez quitter la pièce. Non, non, c'est Cratel qui posait une question. Ah, pardon. Oui, je demandais s'il n'y avait pas autre chose dans la pièce qui pouvait nous aider à déterminer ce qui s'y tramait avant qu'on y rentre. Un peu compliqué, il semble qu'il y a eu pas mal de choses plutôt nettoyées dans le coin pour laisser peut-être le moins de sang possible au sol. Ouais, du coup, il n'y a pas d'autre indice dans la pièce. C'est quoi, il y a un coffre à gauche ou ? Oui, c'est une sorte de malle. Voilà. Oh. Petite malle. Qui n'est pas verrouillée, que vous pouvez ouvrir facilement. C'est le mou-pouït. C'est le malle. Dedans, il y a l'air d'y avoir, de ranger tout un tas de choses qu'on peut retrouver dans des chambres domestiques, à savoir qu'il y a des draps, des couvertures, des choses pour préparer la chambre. Et la porte a cessé de battre. On s'en va. Ok. Moi, dans cette pièce, c'était une porte ici ? Non, c'est une fenêtre. Dans la partie... C'est une fenêtre, pardon. C'est une fenêtre et les volets sont rabattus. Les volets sont rabattus. En fait, tous les volets de la maison sont rabattus. Vous l'avez remarqué, dans chacune des pièces, les volets ont été fermés. Là, il y a un passage, non ? J'ai l'impression que le mur, il se stoppe. Effectivement. En fait, ce que tu remarques, c'est que c'est un mur qui semble pouvoir être glissé. Ok. Ouais, bah... On essaye de le faire coulisser ? Oui. On fait ça. Ok. Bah, vas-y, je t'essaye. Ok, alors, vous faites coulisser, donc, ce panneau. Histoire d'ouvrir. Alors, vous avez fait pivoter un peu ce pan mural qui est sur rail, littéralement. Et vous arrivez sur une chambre qui semble être quasiment similaire à celle dans laquelle vous étiez juste avant. À la différence près que celle-ci ne semble pas avoir eu de massacre dedans. Et qu'il y a encore l'entièreté des meubles, donc, à savoir un tapis au sol et un lit, en plus de tout ça. Sachant que, en revanche, elle ne semble pas avoir été visitée depuis un moment, cette chambre-là. Puisqu'il y a des toiles d'araignées relativement importantes qui s'étalent le long des murs. Et chose aussi à noter, c'est que vous voyez qu'en face, le mur est également potentiellement amovible. Donc, vous en déduisez que ce sont des chambres, en fait, domestiques qu'on peut facilement transformer en dortoir, si besoin. D'accord. Je m'avance tant bien que mal. Bon, il y a le lit qui gêne un peu. Oui, t'arrives à passer, l'escalader un petit peu, puis passer de l'autre côté. Je te fais patcher d'acrobatie pour ça. Non, 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 je pars du principe que vous prenez le temps pour le faire, donc, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a une... D'ailleurs, c'était peut-être une malle, ça aussi. C'est des malles, là, que je voyais dans le bout du lit. Exactement. Ah, mais on a pris, celle-là. C'est la même chose que dans la pièce précédente, avec des draps, des couvertures, des oreillers, voilà. Et là, je vois sur la table de chevet, il y a comme un objet carré. Oui, alors, c'est comme dans la pièce précédente, en fait, c'est ce qu'on appelle une lanterne à capote, que vous avez dans chacune de ces pièces, avec une petite bougie à l'intérieur. Et il suffit d'allumer la bougie pour pouvoir bien éclairer ses environs. Euh, ok. Rien de spécial, ouais, j'ai l'impression. Ok, vous ouvrez de nouveau le mur, là, comme ça, ou vous allez tout préférer comme ça ? Là, il y a la porte. Oui, là, il y a la porte, ouais. Ouais, c'est pas le souhait de vouloir, ouais. La porte, c'est le souhait de vouloir. Je regarde sous le lit, moi, quand même. Je suis curieux, je veux voir si sous le matelas, sous le lit... Tu te penches pour regarder dans l'obscurité qu'il y a sous le lit. Et pendant un instant, t'as cru voir un truc. En fait, non, il n'y a littéralement rien. À part peut-être un cafard qui s'est peut-être baladé dans le fond contre le mur et que tu viens de réveiller avec les lumières de Mibi. Bon, d'accord, ok, je laisse béton. Bon, bah, vas-y, je vous l'approche. Vous voyez une composition de chambre qui est quasiment la même que celle que vous venez de quitter. Petit tapis Ikea, petit table de chevet Ikea. Exactement, du mobilier vraiment de base. On voit qu'on est, ouais, on voit que c'est standardisé tout ça, finalement. Très bien. Ah bah, les chambres de domestique, généralement, on fait en sorte que ce soit à peu près toutes les mêmes, quoi. Bon, moi, j'ai quand même envie de... Voilà, c'est ça. On va pas dépenser trop de pognon non plus pour eux. Ouais. Je dirais qu'on ouvre quand même celle-ci juste pour voir en fouillant un peu s'il n'y a pas un objet caché ou quelque chose. Toujours rien. Ce serait trop bête de les avoir. Toujours que des couvertures, des draps. Exactement. Ouais, ok. Bon, bah, je crois qu'on arrive au bout, là, parce que là, par le contre, c'est un vrai mur, ça. On avait fait toutes les pièces de l'autre côté ou... Non, non, on avait direct été à droite, on avait vu le fantôme, on avait vu la pièce qui était bien fermée où il y a la porte qui tremble, justement. Et là, on est allé vers la pièce qui était déjà ouverte, aussi. Non, elle était pas déjà ouverte, mais vous aviez vu qu'il y avait des traces de pas qui allaient vers là-bas. Est-ce que vous avez récupéré le parchemin qui était d'ailleurs dans cette première pièce ? Oui. Oui ? Oui, je l'ai remarqué. Ça marche. Ok. C'est une phrase. Ça marche, ça marche. Donc, vous ouvrez cette porte et vous vous retrouvez de nouveau dans ce couloir que vous connaissez désormais. Vas-y, je passe devant. Ouais, 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 ouais. Connais bien. De nouveau, quand vous vous retrouvez dans ce couloir, vous entendez la porte qui recommence à s'agiter. Chouette, chouette. Vous refermez la porte derrière vous ou pas ? Bon, je crois que là, parce qu'on a déjà foutu comme trace, on peut s'en foutre un peu. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on a un peu tout bougé, ouais. À cet étage-là, on a été un peu moins sûr. Il y a mes traces de pieds sur ce lit, là. A priori, c'est cramé. Voilà, ouais, classe. Au niveau de l'aile droite, on a touché, du coup. Je pense. L'aile droite, il y avait juste une dernière pièce au fond à droite que vous n'aviez pas explorée. Ah, bon, pourquoi même aller la voir, alors ? Ce serait trop bête de passer à côté d'un truc, je pense. Donc, une dernière porte au fond à droite que vous ouvrez, qui n'est pas verrouillée également. Et vous arrivez dans une pièce qui semble un peu plus importante. C'est potentiellement les pièces des invités, les gens qu'on fait venir dans cette maison. Alors, le fantôme est toujours très agité, là-bas, dans sa pièce. Je suis en vénère. Dans cette pièce-ci, eh bien, le mobilier n'est pas aussi standard que dans les pièces des domestiques, puisque vous y trouvez une grosse malle de belles factures, avec aussi, avec non seulement des couvertures, mais aussi du nécessaire d'écriture à l'intérieur. Vous trouvez également une bouillotte en fonte, un nécessaire de toilette. Le lit est de meilleure qualité. Le matelas est également un peu plus épais. Et il y a encore des draps sur ce lit. Mais qui ont été faits et qui n'ont pas été dérangés par un quelconque invité. Ok. Là, donc, il y a une malle là. Ça, c'est une malle également ? Non, ça, c'est une commode. Ah ! J'ouvre les tiroirs de la commode. Eh bien, tu trouves quelques affaires de toilettes, des gants pour se laver, des serviettes. Tu trouves également quelques vêtements de base. Mais à quoi ça sert, tout ça ? Je ne comprends pas. Quels sont ces genres de mini-toiles arrangées ? On dirait que ça absorbe un peu. Tu sais, moi, je les regarde. Je les regarde comme ça, je tends un peu le tissu. Je disais, mais c'est trop bizarre. Et si je verse de l'eau, ça absorbe. Quelle est donc cette magie ? Moi, je le repose. Je trouve que c'est un peu suspect. J'ai l'impression que c'est un peu magique. C'est pour éponger la bière. Ah ! Mais il y a des torchons pour ça. Là, c'est un sacré torchon. Un gros crano. Ok. D'accord. Donc, voilà pour cette pièce. Il n'y a pas de pan, de mur caché ou je ne sais quoi. Là, pour le coup, c'est une pièce qui est pleine. Il n'y a pas d'ouverture sur une autre pièce. Oh ! On soulevons le tapis. Il y a toujours des trucs sous les tapis. On perd un poil notre temps quand même depuis tout à l'heure. Oui, mais si tu veux, craten, je suis en train de gagner du temps justement parce qu'il y a un fantôme au bout du couloir et je n'ai pas envie de le voir. Grosso modo, tu as dû déranger une araignée, mais c'est tout ce qu'il y a sous le tapis. Il y a du parquet sous le tapis. Oui, il y a du parquet sous le tapis. Belle observation. C'est un bon à 10. Exactement comme le parquet autour du tapis. Il y a une noeud à la mine. J'ai réussi à dégoûter le vrai enquêteur. Tu vas voir qu'Eldobaf, du coup, dans le couloir, va rouler tout le tapis qui est tout le long du couloir pour vérifier s'il n'y a rien en dessous. On sait jamais. J'en aurais le carnet. Je vais tapoter avec mon marteau, tu sais, chaque planche, voir s'il n'y a pas une qui sonne creux. On va finir par trouver des trucs, vous allez voir. Kratel est parti devant, dans le couloir. Attends, Kratel. Au secours, Kratel. Il a la torche, Kratel. Non, ce n'est pas Kratel qui a la torche, c'est Mibi. Et moi ? Je suis semi-nictalope. Donc, voilà. Semi-nictalope, effectivement. Tu vois quand même quelque chose. Donc, vous vous approchez de ces pièces, donc sur l'aile opposée. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous observez ? De nouveau, vous voyez d'ailleurs la porte qui est en train de battre sur votre gauche avec, je le rappelle, ces deux verrous en argent qui sont sur la poignée. Eh ben, on va à droite. Vous allez à droite. Au secours, Mayal ! Je peux aller de l'autre côté. Ah bah oui, cache-toi derrière moi, c'est ça. Et moi, je me cache derrière toi. Au secours ! Tu sais, je fais juste quatre fois ta taille. Au secours ! Ok, allons dans cette chambre de bonne. Je reconnais ces lignes, il y a. Encore du parquet. Voilà. Ouais, le mystère continue. Donc, même procédé, c'est toujours des murs qui sont amovibles. Allez, je mets mes gros pieds dessus. Je mets sur le tapis. Les mêmes équipements de mâle avec des couvertures, etc. Alors, dans cette chambre-là, par contre, il y a un truc un peu plus intéressant. l'araignée qui habite là semble beaucoup plus grosse que les autres. Ah ! C'est sûrement qu'elle est abandonnée depuis plus longtemps, celle-là. Et... Ah ! Ah ! Oh, il y a une différence ! Il n'y a pas de matelas ! Il y a une petite différence, effectivement. Le matelas a été déplacé dans cette chambre-là. Et il y a un truc de linge sale. Ouais, il y a un truc de linge sale. Je soulève le lit. Non, le lit remarque, je vois en dessous, je vois les lattes. Encore le parquet ! Juste pour le plaisir. Oh ! Eh ! Flip the table ! Là, c'est flip the bed ! Non, non, il n'y a rien. Il n'y a toujours rien dans ces pièces-là. C'est toujours relativement vide. Vas-y, le drap, je l'étends. Enfin, je l'étends, je le prends et je regarde s'il n'y a pas des taches de sang ou... Mais non, mais... Je ne vais pas voir s'il y a des taches de sang ou pas dessus. C'est genre... Il s'est passé des choses, quoi. Alors, tu t'étends un peu le drap, tu regardes dedans, il y a une chaussette qui tombe. Donc, attends... C'est une des chaussettes potentiellement qui a été paumée en cours d'un lavage, j'imagine. Et puis... Il faisait du 39-42. Ouais, il y a quelques miettes qui tombent au sol te laissant croire que la personne qui avait dormi là potentiellement avait bouffé dans son lit. C'était un gros cracra. Ok, d'accord. Bon, next. Je me suis excité pour rien. Vous ouvrez la porte qui mène au couloir et vous vous retrouvez encore dans ce couloir. On est en train d'encercler la chambre qui tombe du bruit. Ok. Ah bah, vous retardez l'efférence, là, ça se voit. Bon, bah... Vous avez l'opposé, oui, voilà, comme la chambre des invités de l'autre côté qui est là. D'accord. Pareil, ça va être chambre avec petit tapis luxueux, je sens. Effectivement. Alors, petite différence, le drap est d'une autre couleur. Il est rouge cette fois-ci et non pas vert. Encore un indice. Non, c'est simplement que généralement... Ce level design. Quand on a des chambres pour les invités, on leur donne des noms pour les repérer plus facilement. Donc la chambre rouge ou la chambre verte, par exemple. Alors, cadavre qui pue ou sans... Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Cet endroit est comme l'autre pièce des chambres des invités. C'est pareil. C'est aussi dans le même état. On pourrait se faire de la dune avec tous ces tapis. Littéralement, vous allez vous reconvertir en marchand de tapis. Bravo. C'est la chambre qui est à côté, là, ou celle d'après qui... C'est celle qui est juste à côté, là, qui est la porte qui claque de temps en temps. Et là, la porte ne claque plus. Ah. Je vais écouter au mur. Ok. Après, le gars a la formation. Je ne sais plus si c'était loup-garou ou quelque chose du genre. Je crois qu'on avait un peu hypothétisé que ce serait peut-être loup-garou. De quoi ? Quoi ? Parce que je n'ai pas du tout suivi, là. Comment il s'appelle ? Ezrok Otchad. Il nous avait dit que sa femme, elle a eu... Bref, elle est ultra malade. Il faudrait une prêtresse de mes alliés pour soigner sa femme. Et le truc, c'était qu'elle devenait un peu hystérique, dangereuse. Enfin, on ne savait pas trop ce qu'elle avait. Et moi, il me semble qu'on... Je ne sais plus si on en a parlé, en fait. Maintenant, j'ai un doute. Mais il me semblait qu'on avait hypothétisé comme quoi... Je ne sais pas. Elle a été peut-être atteint de l'icantropie, finalement, si on doit reprendre les termes. Ça, en fait, je crois que c'était quand on avait vu les cadenas en argent. On n'avait pas encore rencontré le fantôme. Ah, c'était ça. Il y avait un truc en argent, bien sûr. Si, si, voilà. C'est pour ça que j'avais pensé à ça. D'accord, oui, oui. En fait, non, c'était... Après, Kratel avait cherché dans ses non-connaissances. Bon, parce que déjà, tu serais... On est cohérent en deux minutes. Tu n'aurais pas le cas de prononcer le mot licantropie. Alors, comment on peut vous dire ? En fait, tu l'as prononcé parce que tu as entendu Kratel le dire. Et tu as trouvé que ça faisait classe. Donc tu t'es dit, mais ça doit être de la licantropie. Oh, la licantropie ! D'un air, je me connais à fond. Je suis sûr que c'est ça. Là, je n'ai pas de bouquin, mais j'aurais bien ouvert un bouquin. Oui, bien sûr, avec les petites lunettes. La petite pipe et tout, qui fait des bulles, tu sais. Ce n'est pas du tout une vraie pipe. La porte qui recommence de nouveau à battre un peu. Mais attendez ! Mais on n'entend rien au mur ? Non, au mur, tu n'entends rien. C'est toujours... Au mur, pareil, tu entends cette porte qui est en train de claquer. C'est que la porte. C'est comme si on était en train de donner des coups dans la porte. Ah oui, bah voilà, tiens. Bah du coup, il ne reste plus qu'une pièce, c'est ça ? Oui, et elle est verrouillée avec les canons. Alors du coup, Kratel, la dernière fois, on avait parlé d'argent, mais pour combattre les fantômes, comment on s'en protégeait finalement ? Parce que là, on se jette dans la gueule du loup. Je vais aller chercher dans mes connaissances, je pense. Je t'invite du coup à faire une connaissance religion et à laquelle tu peux rajouter ton bonus du coup de connaissance des monstres. Pas lui donner des mots doux à travers la porte en lui disant « Calme-toi, viens t'ouvrir. » Tu peux essayer, hein. Tu peux essayer. Donc 18, c'est déjà pas mal. Tu sais que les fantômes ne peuvent pas être touchés avec des armes physiques. Qu'il faut de la magie pour leur faire des dégâts. Et je crois que vous l'aviez déjà dit la dernière fois, il faut de la magie pour leur faire des dégâts. Ou des armes considérées comme magiques. Ouais, on a un monocle magique, mais il fait pas grand chose. L'essai de la taper avec le monocle, ça va être compliqué. Ouais, il nous a coûté. En plus, on va pas le péter. Sachant qu'on vous a dit... On vous a dit que... Il fallait essayer de la libérer de tout ce qui lui rappelait ses souffrances. Parce qu'Elvin a fait, semble-t-il, un rituel pour enfermer ce fantôme-là dans cette chambre. Et éviter qu'elle ne sévise dans le reste de la maison. Mais cela dit, une fois que vous ouvrirez la pièce, c'est pas pour autant que ça va l'apaiser. Il faut trouver ce qui lui rappelle sa souffrance. C'est ce que vous a demandé Ezrock. C'est ça. Donc au final, ça sert à rien d'ouvrir maintenant. On sera pas plus avancé, quoi. Potentiellement, c'est la chambre où elle a été halitée. C'est ce qu'il vous avait raconté. Donc potentiellement, tout ce qui lui rappelle sa souffrance, ça va être plutôt dans cette chambre-là. Bon, il pouvait pas l'enfermer dans les chambres. Parce que qui nous dit qu'elle va pas se barrer et foutre le zbeul dans tout terrasse-con ? Ah oui, on nous croit pas. Je vous le savais pas. Je vais essayer de lui parler déjà. Coucou, on est tes copains. Ok. On a déjà foutu la merde à Iniette. Alors là, chaque ville où on passe, il se passe un truc horrible. Attapé, dressage. T'es en train de parler à la porte et je vais te demander un jet de diplomatie tandis que la porte est toujours en train de se remuer. Oui, j'ai beaucoup de rang en diplomatie en plus. Bah écoute, 19. Oh ! cesse de bouger. Et elle répond pas. Non. Alors après, Kratel t'informe que tous les fantômes n'ont pas un degré d'entièreté ou de finalisation. Ils ne sont pas tous aussi complexes les uns que les autres. Les fantômes comme Ezraок sont potentiellement un peu plus puissants et complets et ont cette faculté à parler. D'autres fantômes sont des manifestations plus émotionnelles ou mineures d'un passage, enfin d'une personne qui a souffert au moment de sa mort, par exemple, qui du coup ne sont plus caractérisées que par leur état émotionnel et sont incapables de s'exprimer. Quelqu'un à Ouija ? D'accord. J'ai une petite réflexion personnelle à votre UMJ. Dans le cadre de ce que je t'avais dit la dernière fois, le fait que je commence à me radicaliser un petit peu, on est sur du fantôme et de la manifestation non autorisée par... Vous n'avez pas d'autorisation. Oui, oui, je vois bien. Personnellement, le plan, moi, si j'ai les moindres connaissances nécessaires pour pouvoir performer un exorcisme ou la détruire plutôt que de l'apaiser, je prendrai l'opportunité. Oui, oui, non mais tout à fait, tout à fait, je vois bien. Là, dans ma tête, je vais sûrement essayer de plus les convaincre d'essayer d'ouvrir la porte. Actuellement, lui, puisque j'ai le jugement de châtiment dans mes options qui me permettent, alors bon, c'est en partant du principe que je touche au combat, mais bon, on essaie d'être optimiste. En tout cas, j'essaierai. Je peux toucher les fantômes puisque je peux baigner mes armes de lumière divine et les considérer comme rendre les dégâts magiques. Oui, OK. Personnellement, je vais la jouer un petit peu malhonnête avec eux, j'avoue. Je ne vais pas leur dire qu'on ouvre la porte et on la défonce parce que ça ne leur parlera pas plus que ça. Mais honnêtement, mon plan, là, c'est qu'on va essayer de l'ouvrir et je vais la jouer gentille pendant un petit temps en mode, on va essayer de la faire sortir. Mais dès que je vois que ça ne marche pas, je la défonce. OK. Juste pour précision, quand on dit l'apaiser, il y a potentiellement cassé tout ce qui la rattache à ce monde-là et la poussé à rejoindre l'autre monde. Oui. Après, oui, ce sera sûrement dans la pièce de toute façon, ça. On est d'accord qu'au niveau de mes connaissances, de ce que je sais des fantômes, c'est tout ce dont on a besoin pour la détacher du monde, c'est forcément dans la pièce où elle est enfermée. En tout cas, il y a de grandes chances. Il y a de très, très fortes chances au vu du passé du fantôme et du fait que sa manifestation principale soit dans cette pièce-là. Il y a de fortes chances. Après, peut-être qu'il y a un objet qui peut être réparti dans la maison, mais ça va être plus mineur. Oui, et on ne l'a pas vu pour l'instant, mais il n'y a qu'un fantôme qui pourra nous dire ce que c'est. Donc, je vous laisse me dire ce que vous faites exactement. Moi, je suggère qu'on ouvre parce que je ne pense pas qu'elle soit dangereuse, pas particulièrement en tout cas. Je ne pense pas qu'on prenne des risques monstrueux à ouvrir et si on veut l'apaiser, il y a quand même de très grandes chances pour que son encre émotionnelle soit dans la pièce où elle est. Et si elle n'est pas dans la pièce où elle est, il faut qu'on trouve où elle est dans la maison puisqu'elle est très probablement dans la maison. Personnellement, ce n'est pas l'horloge. Comme par hasard ! Il cherche à détourner la tension. Retournons, Red-Joseph. Est-ce que tu passes devant si tu ouvres ? Moi, je ne sais pas, mais je vais me cracher. Moi ? Bah, Mibi, prépare un sort peut-être parce que si tu es la seule à pouvoir attaquer... Oui, Mibi, tu es la seule qui peut nous défendre contre ce truc. Tu n'avais pas tes trucs givrants ? Tu avais des machins à lancer, je ne sais pas quoi. Non, je n'ai pas pris. Et le sabre laser, sinon, non plus ? Ah oui, ça par contre. Ah ! Ça me semble un peu pété, niveau 3, quand même. Mayal, si tu ouvres, je t'invite à faire un jet de sabotage. Même deux jets de sabotage parce qu'il y a deux cadenas. C'est magique, non ? Il n'y a pas une protection magique, tu disais ? Non, c'est juste qu'ils sont en argent. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas un sort en plus. Donc, 19 et 14. Eh bien, tu parviens à défaire le premier cadenas. Le second, par contre, est un peu résistant. Je vais te demander un second jet. Tu t'y reprends à deux fois. J'aime bien les secondes jets comme ça. Ouais, quand ils ressemblent au premier, c'est un peu... Tu t'y reprends à une troisième fois. Qui ne tente rien. Non, mais tu finis par y arriver. Là, OK. Il y avait un angle. Ah là, la réussite critique. Il y avait un angle. Ah oui, OK, c'est par là. Hop. Et là, tu parviens à défaire ce second cadenas. La porte est toujours tranquille. Vous avez enlevé les deux cadenas. Allez, votre tour. J'ai fait mon job. Ah non, mais... Moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit. À part courir et prendre mes jambes à mon cou. Je ne suis pas qualifié pour ce job. Donc, Kratel, tu ouvres, c'est ça ? Tout à fait. OK. Vous ouvrez et vous découvrez une chambre de dame. Une poupée. Oh non, c'est Anna-Belle. Vous y trouvez une chambre qui semble avoir été abandonnée depuis fort longtemps. Mais qui est extrêmement bien rangée. Elle semble cependant avoir conservé les effets de la dame qui a vécu ici. Donc, la femme des zrocs. Vous voyez un ourson. Un miroir brisé aussi sur une commode. Vous voyez un certain nombre de choses. Une paire de ciseaux. Une grande armoire aussi. Vous voyez une poupée également. Une poupée de cire. Qui est maquillée et habillée richement. Et son maquillage avec le temps a commencé à couler légèrement. Elle a une texture. Elle va bouger cette poupée, je suis sûre. Ah, c'est ce machin. Elle va tourner son cou et va nous regarder. Non, non, mais c'est sûr. J'ai vu assez de films d'horreur pour savoir que c'est ça. Et puis même d'ailleurs. Touche un peu la poupée avec ta rapière, Kratel. Non, c'est bon, moi j'ai pas l'accord. Je vais faire deux choses. Déjà, je vais passer le monocle. Il se passe une chose. Vous sentez une sorte de petit courant d'air. Au moment où vous avez ouvert, vous entendez un petit chat. Et l'instant d'après, vous entendez en bas. On entend un petit chat. Mais c'est Zrock, ça. Il jouait déjà tout à l'heure du piano debout. C'était peut-être un message pour nous. Qu'est-ce que vous faites ? Rien. On panique. Allez, on fait ça, on panique. Je regarde mon câble, donc je passe le monocle, au cas où. Si tu passes le monocle, tu vois qu'il y a des espèces de résidus, effectivement, de magie un peu de nécromancie à certains endroits, mais qui sont plus caractéristiques de la présence sporadique d'une créature nécromantique. Ah, on n'a pas fait le monocle sur le crâne. Il y a un truc mort, quoi. Bon résumé. Allez, avance. Vas-y. Qui avance ? Moi, je reste dans le coin. Moi, je garde la porte. Je vais essayer d'examiner de façon professionnelle les indications de tout ce qui peut être rituel nécromantique, ce qui peut ressembler à une encre émotionnelle, etc. Me concentrer sur la poupée, évidemment. Ok. Tout ça, tout ça. Ça marche. Alors, tu regardes un petit peu autour de toi et la première chose qui t'attire, c'est ce miroir brisé, au final. Donc, le petit miroir qui est sur la commode, là, avec ce contour brocardé d'or. Tu le regardes un peu, tu te rends compte qu'il a été brisé volontairement. Il n'a pas été... On ne l'a pas laissé tomber. Quelqu'un l'a brisé vraiment volontairement. Comme peut-être pour signifier une image qu'on ne reconnaissait pas. Il faut remaquiller la poupée. Parce qu'elle est mal maquillée. Faites-moi un jet de perception pour fouiller la pièce. Voilà, là, on parle. 33. Ok, donc 33 pour Kratel. 17 pour Mayal. 17 pour Mibi. Et 12 pour Eldebaf. Ok. Tout pourri. Alors, vous trouvez un certain nombre de choses. Je vais vous faire la liste de tout ce que vous trouvez dans cette pièce. Vous trouvez donc, parmi les choses qui sont visibles, je vous l'ai dit, il y a une paire de ciseaux, il y a un miroir brisé, il y a une poupée de cire un petit peu creepy, il y a aussi donc un nounours sur le lit. Ça, c'est pour tout ce qui est visuel. Dans, en revanche, les tiroirs et placards de la pièce, vous trouvez d'autres choses. Vous trouvez, par exemple, dans les tiroirs des vêtements, une brosse à cheveux, une bouteille avec un liquide un peu blanchâtre dedans. Vous trouvez également une autre bouteille qui semble contenir un liquide qui semble alcoolique. Vous voyez un petit peu aux traces, légèrement grasses que laisse l'alcool sur le verre, que ça a l'air d'être alcoolique. Vous trouvez également une aiguille, un tuyau en caoutchouc bouffé par le temps et une bassine. C'est pour embaumer et recoudre. Je vous laisse tirer les conclusions que vous souhaitez ou me faire un jet de sagesse pour essayer de savoir ce que c'est. On peut essayer. Je vais faire ça. Je crois pas que je suis très sage. Moi, je suis sage, je crois. Un petit peu. 17 pour Mayal, 10 pour Kratel. Le karma frappe encore. 15 pour Mibi et 16 pour Eldebaf. Ok. La logique. Alors, Eldebaf. J'ai moins d'eux. Elle de baffe, Mibi et Mayal. Vous reconnaissez que pour ce qui est de l'aiguille et du tuyau en caoutchouc, ça semble plutôt être du matériel pour faire une saignée, pour pratiquer une saignée. D'accord. Elle a dû essayer d'être soignée. On va dire ça. Dans la bassine, il y a des traces de sang ou quelque chose ? Dans la bassine, la bassine a l'air, non, d'avoir plutôt eu de l'eau dedans et potentiellement, il y a peut-être eu du linge qui a été mis dans l'eau pour peut-être soulager une fièvre ou des choses comme ça. D'accord. Ok. Sur le miroir, il y avait des inscriptions dessus ? Non. Au dos, par exemple, je pense. Non, non, il n'y a pas d'inscription au dos. C'est vraiment, vous savez, ce miroir un peu maquilleuse ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ce meuble, enfin bref. Coiffeuse. De coiffeuse, voilà, coiffeuse, merci. De coiffeuse où vous avez ce contour d'or, cette poignée en or, très ouvragée, brocardée. Et un petit miroir, voilà, qu'on utilise pour se regarder et qui a été brisé volontairement. Il n'y a rien dans la salle de bain ? Dans la salle de bain, allez voir, pour l'instant, vous n'êtes pas allé voir. Non, parce que je reste loin, moi. Allez, cratel ! Si vous restez loin, il n'y a que cratel qui a les informations que je viens de donner. Donc ça veut dire que le matériel de saigner, vous n'avez pas l'enquêteur. Allez, restez-moi l'enquêteur. C'est pas grave. On va que, on va commettre. On reste loin de la poupée, moi. Allez, c'est pas grave. Tant pis, tant pis, on est fou. Je reste loin de la poupée, toi. Attention, tu touches la... Ah, tu prends de la poupée ! Alors, dans la salle de bain, il y a effectivement une baignoire qui semble ne pas avoir servi depuis longtemps, puisqu'il y a une grosse toile d'araignée. Vous avez aussi une commode dans laquelle il y a tout un matériel pour se laver, tout simplement. Et c'est à peu près tout. Faites-moi un jet de perception, tous. Je perçois des ennuis. Quelle enquêtrice tu fais ? Ça arrive, ça arrive. Deux pour Mayal. Quinze pour Mibi. Vingt-cinq pour Kratel. Trois pour Eldebaft. Ah, que ça tombe maintenant. Alors, vous regardez un peu partout. Pour ce qui est d'Eldebaft, toi, t'as le regard qui est... Oui, c'est un critique négatif pour Eldebaft, effectivement. Pour toi, Eldebaft, tu as le regard braqué sur cette poupée qui ne t'inspire guère confiance. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, tu la vois commencer à tourner la tête. Et à tourner, et à tourner jusqu'à ce qu'elle fasse, en fait, un tour complet de son coup. Ah, t'as plus rien à voir, niveau cervical. Mais attends, il a trois perceptions, il l'a imaginé, ça, c'est pas possible. Et vous, de votre côté, vous avez absolument pas vu ça, vous, de votre côté, vous avez perçu qu'il y avait quelque chose d'écrit sur le flacon avec le liquide un peu blanchâtre, qu'il y a des cris, ça a l'air d'être pavot. Ah, pour soigner les douleurs, les douleurs, c'est un genre de morphine. Et l'autre chose que Kratel et Mayal ont décelé, puisque sont les seuls à avoir fait plus de 20, c'est que vous avez perçu un mouvement près de vous, un mouvement qui n'est pas annonciateur de quelque chose de très positif, puisque, au milieu de vous, vous voyez apparaître une silhouette étrange qui a la tête retournée vers le plafond et qui se met à crier d'un cri strident et particulièrement effrayant. Je vais vous demander un jet de volonté à tous. On demande un jet de volonté à tous. Si je rate celui-là, je démissionne. Attends, moi j'ai peur, là. On a besoin de toi. Attends, volonté, t'as dit. Oh non ! Il y a volonté. Non ! Carceau est fixé à être blindé. Ah, j'ai zéro de passe, 15, c'est juste un miracle. Donc, on a 21 pour Mibi, 6 pour Mayal, 15 pour Eldebaf, pardon, 16 pour Eldebaf. Alors, 16 même. Et voilà, et 20 pour Kratel. 21. 21, pardon, plus 2. Plus 2, 21. Vous résistez, pour la plupart d'entre vous, à ce cri, à l'exception de Mayal. Mayal, tu n'étais pas encore effrayée, secouée, quoi que ce soit, non ? Non, maintenant je le suis. Je me l'étais mis d'avance avant le jet. Bah voilà, maintenant tu l'es. Effectivement. Le mouvement préventif. Et du coup, cette silhouette commence à vouloir attaquer et je vais vous demander un jet d'initiative à chacun. Vous avez donc cette créature qui est difficilement identifiable devant vous, puisqu'elle n'est pas complètement formée. Mais ça ressemble plus à une sorte de silhouette qui est vaguement humaine, qui est donc une sorte d'ombre, en fait, qui est apparue devant vous et qui tente de vous attaquer. Donc elle est face à Mibi et elle va tenter d'attaquer Mibi. Hop, Mibi, je vais te demander quelle est ta classe d'armure de contact. Ah oui, parce qu'il va rien se passer. Elle va être gentille. 14. 14. Elle ne parvient pas à te toucher. Elle fait un geste de la main comme ça pour essayer de te toucher, mais tu parviens, sans trop de difficulté, à l'esquiver. Cependant, quand sa main est passée non loin de ton visage, tu as senti comme une sorte de petit courant d'air froid qui te glace les chines. C'est maintenant, du coup, donc on recommence le round normal, donc c'est à Maïal d'agir. Eh bien, je recule derrière elle de baffe. Ok, d'accord. Back off ! Est-ce que t'as une torche ? Sors une torche ! On va essayer de la repousser comme on peut. Pourquoi ? Tu veux te torcher ? Non, moi je vais sortir ma bière brune naine. Mais toi, par contre, si tu veux être efficace, sors une torche. Je crois que ça peut être utile une torche, parce que je peux sortir une torche, j'en ai. Je sais pas, c'est un fantôme. Bon, le feu, voilà, c'est pas non plus une arme à proprement parler. Peut-être que ça fait effet, j'en sais rien. Ce sera sûrement mieux que nos petits, notre marteau, ou nos petites dagues, ou nos flèches. Donc, Maïal a reculé. Ça fait pas juste piou, vous savez. L'ombre qui est devant vous. Retente de toucher Mibi. Elle échoue de nouveau. Mibi arrive encore en se baissant à esquiver le coup de l'ombre, qui est largement plus grande qu'elle. C'est quand même un petit peu effrayant, Mibi, parce que ce truc est quand même plus grand que toi. C'est de l'ombre. Tu vois même relativement difficilement crater le derrière. Et c'est ta aile de baffe maintenant. Ok, moi je vais tenter... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une capacité de caressage de chat. Bon, j'imagine que ça va pas aider. J'avais dû mettre ça à la con une fois. Dans les égaux. Voilà, c'est dissemblant ça. Non, je vais essayer de la... J'ai essayé de lui parler, moi. Parce que j'ai vraiment rien à part la diplomatie. Oh là là, j'ai moins 4 en diplomatie. Ah non, mais moins 4. Autant lui parler avec ma chose. Je pense qu'avec la peur en plus, ça te... Ouais, j'ai moins 2 en charisme. Je suis pas ouf, mais alors là... Je tente quand même, parce que j'ai rien de plus. On peut en parler, hein. Ça va s'arranger si on en discute. Voilà. Non, mais on sait jamais. Si je fais un 20 critiques, bon ça fera 16, mais ce sera un critique. Allez, en gros, je vais faire un jet de diplomatie où j'essaye en fait de la calmer, de l'apaiser parce qu'en essayant de lui expliquer qu'on va être là pour l'aider et qu'on n'est pas venu en ennemi. Et que notamment, on est là sur conseil de son défunt mari Ezrok Obeshad pour essayer de l'aider à trouver la paix. Fais ton jet de diplôme aussi. C'est... voilà. Alors, vous voyez, il semble vouloir exprimer une idée sauf qu'il est un peu en train de bredouiller, de badbussier. Je suis paniqué ! C'est un peu hésitant. Il a du mal à sortir les mots. Clairement, déjà vous, vous avez du mal à comprendre ce qu'il a voulu dire donc le fantôme n'a clairement pas compris non plus. J'ai fini par « Mange, t'es mort » et du coup, ça a tout... Avec le fantôme, on te regarde comme ça, genre. Est-ce que j'ai réussi à gagner un round ? Peut-être que j'ai réussi à la décontenancer pendant au moins 6 secondes. Je ne suis pas sûr. Mimi, c'est à toi. Visiblement, elle ne veut pas parler. Visiblement, on va employer d'autres moyens. Pas à moi, en tout cas. Par contre, si tu envoies au corps à corps, il faut que tu me dises si tu veux le faire avec un jet de concentration pour éviter de te prendre une attaque d'opportunité ou si tu veux être sûr de lancer le sort mais que tu te prends une attaque d'opportunité. Non, moi, je voulais plutôt... Est-ce que si je jette calme illusoire, je peux reculer pour m'éloigner sans me faire attaquer du coup ? Alors calme illusoire, c'est pareil. Tu vas lancer un sort au corps à corps donc tu vas quand même te prendre une attaque d'opportunité. ou devoir lancer concentration. Je lui avais dit de préparer un sort, il est préparé. Il n'a pas besoin de concentration. Non, non. Il ne marche pas comme ça. Tu avais retardé son tour. Après, tu peux reculer, mais tu peux reculer sans attaquer, sans faire ton sort. Ce qui va faire que tu te désengages du combat donc tu ne prends pas d'attaque d'opportunité. Par contre, tu ne pourras pas lancer ton sort. Non, mais je vais faire ça plutôt parce que moi, si on me touche, après, je suis une brindille. Donc, je vais désengager et reculer. Ok. Donc, tu peux reculer, effectivement. Tu te désengages du fantôme. Et c'est maintenant à Kratel. Kratel qui est un peu surpris par ce qu'il vient d'entendre derrière lui. Il n'a pas encore pris le temps de se retourner. Qu'est-ce que tu fais ? Honnêtement, je m'attendais à ce que ça nous pop à la tronche un mot ou un autre quand même. On va commencer par prononcer un petit jugement de châtiment. Ok. Oh, ça juge ! Et on va se retourner et attaquer directement. D'accord. Eh, mais ça devait bien se passer. Moi, je croyais. Eh, qui aime bien, châtie bien. Exactement. Eh, oui, bravo. Eh, je suis plein d'amour en ce moment. Ça, c'est une phrase à la ronde bouse. Et est-ce que j'ai le temps de crier une consigne en me retournant éventuellement ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est une action libre. Tu peux le faire. Détruisez la poupée. Je vais commencer par dire ça et puis on verra. Voilà. Est-ce que pas de la libérer ou je ne sais pas quoi ? Genre, elle est emprisonnée dans la pièce et maintenant, elle pourra aller où elle veut ? Je n'ai pas le temps de te répondre de toute façon. Donc, on verra plus tard. Mais hop, l'attaque de mêlée avec la rapière. Et voilà, on est toujours comme d'hab. Malheureusement, ce ne sera pas assez. Tu passes un petit peu à côté. Mayal, c'est de nouveau ton tour. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'es éloignée ? Je me suis éloignée. Il a dit détruire la poupée donc je vais viser la poupée. Ok. Vas-y, du coup. Je suis dans l'angle, là. Alors, tu es un petit peu gênée par la coudoir de la chaise mais tu peux essayer de tirer sur la poupée. Essayons de tirer. C'est à bout portant, là, parce qu'on n'est pas loin. Fais-lui un headshot. La tête, elle doit dépasser. Bah, écoute, tu parviens tout à fait à tirer dans la poupée. Elle a la tête qui part avec la flèche et qui, du coup, va se planter dans le mur derrière. Donc, la flèche a un peu transpercé la tête, l'a embarqué avec elle et allait se planter dans le mur. Donc, elle est chloing. Magnifique. Joli. Voilà. Ça ne va pas suffire, il va falloir la brûler. Elle va être encore plus en colère. C'est maintenant à elle qui va se tourner contre celui qui est à portée, c'est-à-dire Kratel. Kratel, ta classe d'armure de contact est de combien ? Attention, tu ne t'es pas remis face à elle. C'est à contact... Oui, non, mais ça, c'est juste. C'est à contact 10. 10, OK. Donc, tu es touché et tu te prends un affaiblissement temporaire de 2 points de force. Ah, non. à la force. Voilà. C'est tout ce que j'ai. 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 C'est tout ce que j'ai.